Durant les premières années du XVIIe siècle, l'art du caravage suscite une telle admiration auprès des peintres, d'abord en Italie puis dans le reste de l'Europe, que les historiens de l'art ont volontiers utilisé le terme de caravagisme. Je vous renvoie à l'excursus consacré à cette notion, pour comprendre son histoire, mais également ses limites, qui rend difficile son usage généralisé sans commettre de graves erreurs d'analyse. En revanche, il est possible de conserver l'usage de ce terme pour les artistes qui ont directement connu le caravage ainsi que ses œuvres, et qui ont de ce fait cherché directement à imiter sa manière. C'est à ces artistes que sera consacré ce deuxième épisode du chapitre XII de notre cours. Les premiers imitateurs du caravage se comptent parmi ses amis, près desquels Horatio Gentileschi occupe une place centrale, et cela très tôt dans la vie du caravage. Né à Pise, Gentileschi s'installe à Rome vers 1587, où il commence comme assistant pour des peintres décorateurs sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir plus tard de notre cours, comme Agostino Tassi ou Giovanni Lanfranco. La rencontre avec le caravage est toutefois une révélation, le peintre lui offrant une formule plastique d'une redoutable efficacité. Un bon exemple en est la palme du martyr accordée à Sainte-Cécile, Saint-Valérien et Saint-Hiburse, peint entre 1606 et 1607, peu après le départ du caravage de Rome, qui constitue un pastiche, c'est-à-dire un montage imitant la manière du peintre et agglomérant plusieurs emprunts à des œuvres antérieures. Dans sa composition d'ensemble, l'œuvre est assez proche, dans sa structuration verticale, de la nativité avec Saint-François et Saint-Laurent, peinte par le caravage vers 1600, avec un ange sur lequel Gentileschi s'est directement appuyé. L'attitude donnée à Sainte-Cécile, par ailleurs, n'est pas sans rappeler celle de la Marie-Madeleine, de la célèbre mise au tombeau du même caravage. L'usage dramatique du pan de rideau, en outre, dans le coin supérieur droit du tableau, constitue un emprunt à la mort de la Vierge que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Ceci étant dit, les œuvres de Gentileschi ne sont pas de pur décalque des modèles du caravage. Le peintre toscan y montrant à la fois un plus grand intérêt aux détails des costumes et des matières, plus proche en cela de la Bella Maniera dans laquelle il a été initialement formé. Et une plus grande économie de moyens, notamment sur le plan du coloris, qu'il cherche à réduire sur le modèle des peintres vénitiens, ce qui explique notamment le fait qu'il fait le choix de transformer le rideau rouge de la mort de la Vierge en un rideau d'un vers sombre qui s'intègre mieux dans la composition générale. L'un des premiers imitateurs du caravage, qui n'appartient pas à son cercle d'amis, est le peintre Giovanni Baglione, un peintre romain passé par l'atelier de l'obscur Francesco Morelli. Depuis 1601, Baglione copie littéralement la manière du caravage. Certaines de ses compositions sont d'ailleurs de directes dérivations des œuvres du caravage, comme cet amour sacré et amour profane, peint pour répondre à l'amour vainqueur que le caravage avait peint pour Vincetto Giustiniani. Le tableau de Baglione est acheté par le propre frère de ce dernier, le cardinal Benedetto Giustiniani, qui décore Baglione à cette occasion d'une chaîne d'or. Ce tableau est toutefois, si l'on peut dire, un tableau hypocrite. D'une part, en effet, il se présente comme une correction, au sens propre, comme au sens figuré, du tableau du caravage. Baglione donne en effet à l'ange allégorisant l'amour profane, c'est-à-dire l'amour des choses terrestres, les traits et le corps de l'amour peint par le caravage, et le représentant en train d'être fessé par l'ange de l'amour sacré, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, dont la pose dynamique et expressive, marquée par une ligne serpentine, et le visage idéalisé renvoient au modèle de la belle-la-maniera. Toutefois, je l'ai dit, il y a comme de l'hypocrisie dans ce tableau, qui, sur le plan iconographique, critique les choix du caravage, jugés comme trop proches de la nature, trop vulgaires, trop profanes, et qui, sur le plan formel, est un véritable pastiche des œuvres du caravage, notamment dans le traitement des chaires de l'amour profane ou du clair-obscur qui découpe les figures et les détache du fond sombre. Le moins que l'on puisse dire est que le caravage n'appréciera d'ailleurs guère de voir se moquer de la sorte, tout en se voyant parfaitement plagié dans la manière. À l'occasion de la présentation du tableau de Baliaudé en 1602, le caravage diffuse deux pamphlets qu'ont son auteur, où il se répand en insultes sur Baliaudé, le surnommant Giovanni l'ordure ou Giovanni le couillon, et, lui prodiguant le conseil suivant sous la forme du menace, « Reste chez toi, honte publique de la peinture, qui ne mérite qu'une chaîne de fer. » Balione, toutefois, n'acceptera pas de se faire insulter ainsi publiquement, et le 28 août 1603, il attaque en justice le caravage et trois de ses amis, l'architecte Onofrio Longhi, et les peintres Filippo Trissieni et Horacio Gentileschi. Un mois plus tard, le caravage sort de prison contre le paiement d'une caution. Un autre imitateur du caravage, qui n'appartient pas au cercle des intimes du peintre, a également provoqué l'ire de Caravage. Il s'agit de Guido Réigny. Nous avons déjà évoqué le nom de ce peintre lors du troisième épisode du chapitre 8, consacré à la réforme catholique dans l'art italien à la fin du XVIe siècle. Nous avons rappelé que Réigny avait été, avec l'Albane, le Dominicain, le Gershin, ou Giovanni Lanfranco, un artiste ayant été formé dans l'entourage des caraches à Bologne. C'est dire donc que Réigny avait, dès les premières années de sa carrière, un intérêt marqué pour l'imitation directe de la nature, dont il poursuit l'exploration des ressources visuelles et plastiques lors de son installation à Rome en 1602. Il profite de cette installation pour étudier les œuvres de Raphaël et des statues antiques, mais aussi pour fréquenter le cavalier d'Arpin, auprès duquel précisément le Caravage avait travaillé entre 1593 et 1595. Nous pouvons travailler dans le chantier de la Galerie Farnese, car Hannibal Carache s'y était opposé, sans doute en raison de différents personnels entre Hannibal et Guido Réigny. Sans doute est-ce au contact de ce maître que Réigny apprend à connaître les œuvres du Caravage, qu'il décide d'étudier avec une grande précision, notamment à la demande de certains de ses commanditaires. Entre 1604 et 1605, Réigny se rapproche ainsi du cardinal Pietro Aldrobandini, qui était un amateur des tableaux du Caravage, ayant sans doute commandé au milieu des années 1590 le repos pendant la fuite en Égypte et la madeleine pénitente, deux œuvres phares du maître Lombard. C'est ainsi, en cherchant à combler les attentes artistiques d'Aldrobandini, que Réigny conçoit sa crucifixion de Saint-Pierre, commandée par le cardinal pour l'abbaye de Saint-Paul aux Trois-Fontaines, près de Rome. On sait que quand le Caravage découvrira le tableau, il entrera dans une rage folle, accusant Guido Réigny de lui voler ses idées et menaçant même de le tabasser. Cette réaction, évidemment, peut paraître excessive, à plus d'un titre. Il est clair, évidemment, que le tableau de Réigny propose une dérivation de la crucifixion de Saint-Pierre, peinte par le Caravage pour la chapelle Cerrazi. Il est toutefois intéressant de souligner les subtiles mais réelles transformations que Réigny opère par rapport à son modèle. La plus évidente est le fait que Réigny ne représente pas l'érection de la croix, sur laquelle Saint-Pierre a déjà été cloué, mais la croix déjà plantée dans le sol et sur laquelle les trois bourreaux hissent le corps de Saint-Pierre avec des cordes, avant de le clouer. Le résultat est une composition non point diagonale mais strictement verticale, dans laquelle il est possible de créer, entre le ciel, dans et hors du champ du tableau, et la figure de Saint-Pierre, ouvrant ses bras vers Dieu en offrant sa vie, une véritable liaison. La deuxième différence concerne le coloris, moins éteint, plus riche, ponctué des rouges du chapeau et du pantalon de deux des trois bourreaux, ainsi que du ciel bleu qui vient créer une harmonie chromatique avec certaines des ombres bleutées du premier plan. Ce travail n'est possible que parce que le clair-obscur choisi par Réigny est moins contrasté que le Caravage, laissant de la lumière dans le fond et multipliant les demi-teintes entre les jours et les ombres. La troisième concerne le traitement des corps, certes représenté avec un grand souci des détails, mais sans la vulgarité, si j'ose dire, volontairement recherchée par le Caravage. Les pieds sont noueux, mais ne sont pas des pieds sales. Le Saint-Pierre est représenté comme un vieillard, mais dont les muscles et les tendons ne sont pas aussi marqués que chez le Caravage, etc. Ainsi, pour Réigny, nous y reviendrons, cette imitation du Caravage n'a pas pour fonction, comme chez Gentileski ou Balione, d'imiter la manière du Caravage, mais plutôt de faire une sorte d'expérience visuelle et technique, en intégrant dans sa manière, déjà formée auprès d'Anibal Carach, quelques éléments de l'art du Caravage, afin de lui apporter une touche de vérité supplémentaire. D'autres peintres contemporains font du Caravage non point un modèle de référence absolue, qui change dramatiquement leur manière, mais un artiste suscitant leur intérêt et les amenant à modifier quelques aspects, quelques dimensions de leur approche. C'est le cas des deux derniers artistes que j'aimerais citer dans cet épisode. Le premier est Domenico Cresti, ou Crespi, dit le Passignano, qui est originaire de Toscane. Son surnom, Passignano, vient du nom de son quartier à la natale, à une trentaine de kilomètres au sud de Florence. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il se forme, à Florence, auprès de Giovanni Battista Naldini et de Girolamo Macchietti. Ainsi, sa culture visuelle et technique est d'abord marquée par la Belle Lamanière à Florentine, même si ses voyages l'amènent ensuite à s'ouvrir à d'autres modèles. Entre 1581 et 1589, il voyage à Venise et à Rome, où il s'intéresse au dynamisme, à l'expressivité et à la complexité compositionnelle ainsi qu'au clair-obscur des œuvres du Tintoret, aussi bien qu'à l'élégance idéale de Federico Zuccaro. Mais ce peintre, Passignano, s'intéresse aussi au caravage, comme le montre cette crucifixion qu'il peint vers 1605, où le traitement en clair-obscur de la composition, et en particulier du corps du Christ avec des ombres fortement marquées au niveau des muscles et des côtes, renvoie aux effets de dramatisation religieuse du maître lombard, tout comme le fond presque sombre choisi pour décrire le ciel obscurci au moment de la mort de Jésus. Le traitement des corps et la composition, en revanche, renvoie bien davantage au modèle florentin de la fin du XVIe siècle, comme par exemple Santi di Tito, que montre aussi cette madeleine très idéale qui semble ne rien partager avec l'art du caravage et le célèbre tableau que nous avons vu tout à l'heure. Un autre peintre toscan s'intéresse dans les mêmes années au caravage sans changer drastiquement sa manière. Il s'agit de Lodovico Cardi, dit Lodovico Cigoli, ainsi nommé en référence à la Villa Castelviacchio de Cigoli, où il naît en 1559. Cigoli fréquente d'abord les ateliers florentins d'Alessandro Allori, tout en assimilant, à la fin du XVIe siècle, lui aussi les modèles de Santi di Tito. Lui aussi effectue un séjour à Rome, mais plus tardif, entre 1604 et 1613, qui lui offre non seulement la possibilité d'assister à la présentation des derniers chefs-d'œuvre romains du caravage, entre 1604 et 1606, mais aussi l'occasion de contempler la plupart de ses tableaux importants, dans les églises tout du moins. Tout juste rentré à Florence, il peint ainsi cet ecceomo qui ne renvoie pas directement à un tableau précis du caravage, mais utilise quelques éléments de son vocabulaire. Le fait que ce tableau ait été peint pour un commanditaire romain, Massimo Massimi, est sans doute significatif de la volonté de Cigoli de combler les attentes de ce dernier, en grande partie formée par le goût pour le caravage, qui durant ces années à Rome connaît, on l'a vu, un engouement sans précédent. D'ailleurs, il n'est pas son intérêt de savoir que pour cette commande, Cigoli remporte peut-être un concours organisé par Massimi auquel ont précisément participé et le caravage et Passignano que nous venons d'évoquer. La comparaison des toiles livrées par Cigoli et le caravage est à cet égard intéressante. Chacun des deux peintres fait le choix de représenter au premier plan le rebord fictif d'une balustrade pour créer le sentiment que le corps du Christ, vêtu ironiquement et sarcastiquement comme un roi de pacotille, avec sa couronne d'épines, son sceptre en roseau et son manteau de pourpre, est littéralement présenté au spectateur. Mais ce n'est pas le même Christ qui est représenté par chacun des deux peintres. Le caravage insiste sur l'humiliation subie par le Christ. Son corps ne porte pas les traces de son martyr, à quelques gouttes de sang près, qui perlent sur son front. Ses mains sont rougies par le sang accumulé dans ses doigts par le resserrement des cordes. Mais le rougissement qui saisit son visage, les yeux clos et baissés, est bien celui d'une honte que le Christ accepte d'endosser, puisque sa mission est d'accepter le sort qui lui est réservé en prenant pour lui le péché de l'humanité. C'est donc paradoxalement presque une scène intime que représente le caravage où le Christ occupe une place particulière dans la composition, attirant les teintes les plus claires de la palette, tandis que Ponce Pilate et le bourreau sont représentés dans des couleurs très sombres. La proposition de Gigoli est plus traditionnelle et aussi plus pathétique dans une scène qui résume à la fois les souffrances endurées par le Christ et qui annonce la crucifixion à venir. Cela étant dit, la posture de Néo Christ, le traitement très détaillé de son corps et de ses accidents, éloigné d'une idéalisation trop forte, et surtout le clair-obscur opposant les trois personnages du premier plan au fond presque noir, sont des moyens pour Gigoli de concurrencer le caravage sur son propre terrain, mais en cherchant à renvoyer à des modèles plus habituels et donc plus acceptables. Durant les premières années du VIIe siècle, Rome formille donc de peintres intéressés par le caravage, qui l'imitent fidèlement ou qui s'inspirent plus librement de certaines de ses idées. Mais le succès que rencontrent les compositions d'Anibal Carach est alors tout à fait comparable et mérite ici d'être également souligné. Ce sera précisément l'objet du troisième et dernier épisode de ce chapitre XII. de ce chapitre XII. de ce chapitre XII. de ce chapitre XII. le pfi. de ce chapitre XII. de ce chapitre XII. Sous-titrage ST' 501